bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques séances aujourd'hui je pourrais t'expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire un rectangle donc là bas on va se baser sur cette annoncée comme d'habitude pour la construction de ce rectangle donc on voudrait construire le rectangle terra tel que justement la longueur TE est égale 4 cm et TR 5 cm j'utilise donc comme d'habitude mettre la vidéo en pause et puis on va y aller pas à pas sur ce donc correction alors donc là pareil déjà avant de faire n'importe quoi on va rappeler vite fait ce que c'est qu'un rectangle un rectangle c'est cette figure là donc en gros un rectangle c'est quoi c'est un quadratère qui a quatre angles au droit ok alors un rectangle souvent quand vous êtes en primaire on vous dit pas exactement comme définition on aura tendance à vous dire qu'un rectangle c'est un quadratère qui a deux côtés opposés de même longueur ok enfin qui a plus précisément ses côtés opposés de même longueur oui parce que si on dit deux côtés opposés de même longueur et bien du coup vous n'avez pas forcément pas ça alors bon on vous dit ça donc en général pour le rectangle en primaire mais après bon au collège nous on va définir un rectangle comme un quadratère ayant quatre angles droit ok ce que l'on vous dise en primaire donc qu'un rectangle a les côtés opposés de même longueur ok et bah c'est une propriété qui va caractériser le rectangle d'une autre manière ok ça va permettre de voir autrement mais là bah bien évidemment un rectangle c'est avant tout un quadratère qui a quatre angles droit ok voilà alors donc là on va construire le rectangle terra tel que te est égal à 4 cm et donc la longueur tr 5 cm alors là on va vite fait réaliser une figure à main levée pour bien comprendre ce qu'on demande donc l'appareil toujours comme d'habitude quand on vous donne un énoncé toujours faire une figure à main levée si vous pouvez ok ensuite une fois que nous avons fait la figure à main levée très vite fait et ben on va tout simplement indiquer les mesures qu'on demande te fait 4 cm et là attention la longueur tr donc tr qui est la diagonale du rectangle fait 5 cm et là je vous rappelle un petit truc quand on nomme un quadratère on fait le tour de celui ci ok donc on fait t e t e après r a ok on fait le tour du quadratère ok bon bah c'est parti mon kiki maintenant que nous avons compris un petit peu un peu près ce que nous allons faire et ben du coup on va réaliser d'abord le segment tr ok donc c'est parti mon kiki on réalise le segment tr alors là pareil là je vous propose une solution mais il y en a pas mal pour arriver à la conclusion dont on va arriver ok et là ils vont se servir des diagonales du rectangle il y en a ils vont se servir de plein d'autres choses mais moi je vous propose une solution donc d'abord on va réaliser le segment te qui fait 4 cm comme vous pouvez le voir à l'écran ok une fois que nous avons réalisé ce segment te et ben qu'est ce que nous allons faire on va tout simplement avec le compas reporter une longueur de 5 cm ok une fois que j'ai reporté ma longueur de 5 cm qu'est ce que je vais faire et ben je mette ma pointe du copain en t ok une fois que j'ai mis une fois que j'ai mis ma pointe du copain en t donc voilà follow et ben tout simplement je vais pareil tracer un arc de cercle ok une fois que j'ai tracé cet arc de cercle je vais tracer la perpendiculaire at e passant par le point e ok voilà follow alors là bon bien d'amener des carreaux mais en principe si vous avez une équerre comme la mienne surtout éviter de faire comme ça éviter de poser directement l'équerre ça peut être ça peut vous porter préjudice ok alors donc là bon on va essayer de poser ça précisément voilà follow donc une fois qu'on a bien posé l'équerre on réalise la perpendiculaire at e voilà follow passant par le point e une fois que nous avons fait cette perpendiculaire on fait en sorte qu'elle arrive jusqu'à l'arc de cercle ok et l'intersection qui entre cet arc de cercle et la perpendiculaire que je viens de tracer va définir mon point r alors donc là bas on vient de tracer une partie du rectangle alors là on aurait pu s'en sortir autrement on aurait pu très bien partir de la diagonale voilà follow donc on aurait pu très bien partir de la diagonale puis après qu'est ce qu'on aurait fait et ben pareil on aurait cherché à faire une autre diagonale ok parce que je rappelle dans un rectangle vous avez les diagonales de même longueur ok donc là si on a 5 cm on aura également ici 5 cm sur les diagonales ok donc là on aurait fait l'autre diagonale pareil et du coup bah qu'est ce qu'on aurait fait on sera arrivé quand même rectangle ok bon alors là bien d'abord c'est une des manières que j'ai faites donc là bas maintenant ce que nous allons faire on va compléter la figure de sorte à obtenir le reste ok alors donc maintenant je vais remporter te qui fait 4 cm au point r ok alors cette méthode que vous voyez là en fait ce sera la même méthode qu'on l'utilisera pour construire un parallélogramme ok voilà alors donc là je reporte te qui fait donc 4 cm alors on essaie d'être précis quand même dans l'aéroport de longueur donc voilà follow une fois que j'ai reporté te qui fait 4 je vais reporter re qui fait donc 3 cm une fois que j'ai reporté re qui fait 3 cm je mets ma pointe de compas en t ok voilà follow et puis après et ben je vais tracer mon second arc que le cercle ok alors là pareil dans l'aéroport essayer d'être précis ça donnera une figure précise ok voilà ensuite vous relier le point t au point r ok voilà follow et de même je relierai bas le point r à l'intersection ok à l'intersection mais deux arcs que le cercle bien évidemment ok alors cette intersection entre les deux arcs que le cercle et ben ça définit mon point à ok alors là bon vu qu'il y a les carreaux on peut très bien tricher un petit peu mais en général et ben faut faire attention quand on reporte les longueurs ok voilà voilà donc là on vient de tracer le rectangle terra sur ce bas la vidéo est terminée donc si tu es bien aimé n'hésite surtout pas à liker commenter et bonne restation en mathématiques et en sciences et à l'aéroport oh 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 oh